Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on a des nouvelles récompenses à récupérer sur Overwatch 2, des skins et des cadeaux Donc je vais vous en parler, je vais vous montrer exactement comment récupérer tout ça Totalement, gratuitement, bien évidemment, puisque c'est toujours tout le but Des récompenses gratuites qu'il faut absolument récupérer avant qu'il ne soit trop tard Mais en autre chose, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de tutos Qui sont indisponibles et qui vont même arriver sur ma chaîne YouTube Donc il ne faut pas rester connecté en vous abonnant à cette chaîne YouTube Vous avez également des sites sur ma chaîne Twitch, on en live pratiquement tous les soins On fait énormément de choses mais surtout on joue ensemble, n'hésitez pas à venir, nous rejoindre Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc comme vous pouvez le voir ici, derrière vous avez l'image en grand de la récompense Même d'une des récompenses que l'on va pouvoir récupérer, ce qui est un skin Et je vais vous montrer exactement comment la récupérer Vous savez qu'il y avait des récompenses à récupérer et c'est celle-ci Mais il y a eu un énorme bug qui a en fait empêché les joueurs de pouvoir récupérer ces fameuses récompenses gratuitement Et aujourd'hui c'est bon, c'est débloqué, on va pouvoir enfin débloquer ces récompenses gratuitement C'est enfin la campagne en fait de Twitch Drop est enfin lancée Le bug est enfin résolu et on va pouvoir récupérer nos fameuses récompenses Donc comme vous pouvez le voir ici, on a deux récompenses à récupérer La première c'est Jiva Festive Victory Pause Donc l'émote on va dire de Ghirland si je ne me trompe pas comment elle s'appelle Et on a également le skin que vous avez pu voir juste avant qui est juste ici Le skin qui est vraiment très très stylé Le skin de Jiva pour Noël, pour l'événement du moins de... Donc pour l'événement de Noël mais également de l'hiver comme vous pouvez le voir Donc ici on a des récompenses à récupérer en date limitée Vous savez que la campagne commence à un jour, elle se termine également très vite Vous allez voir donc on a du 25 décembre à 20h Donc aujourd'hui on est en plein dedans, même si ça a commencé aujourd'hui C'est pas grave, c'est quand même écrit depuis le 25 et jusqu'au mercredi 4 janvier Ça veut dire qu'on a encore moins de temps qu'on en avait à la base pour pouvoir récupérer ces récompenses là Jusqu'au 4 janvier à 21h on aura la possibilité donc de récupérer ces fameuses récompenses Dont le skin, l'émote on s'en fout un peu mais le skin est vraiment ultra important Puisque c'est un skin de Jiva et Jiva vraiment le skin est incroyable Tellement il est stylé, il fait vraiment... il est vraiment stylé Donc alors comment on va récupérer ces fameuses récompenses là ? Déjà avant de parler de comment les récupérer, il faut parler des prérequis qu'il faudra faire Vous voyez que juste au dessus de moi il y a le bouton connecté Enfin il y a une image connectée ici avec un petit bouton vert Pourquoi c'est écrit connecté ? Parce qu'il faudra absolument vérifier que ce fameux petit bouton ici connecté soit de votre côté Sinon il faudra de votre côté connecter votre compte Twitch à votre compte Blizzard C'est très important si vous ne le faites pas en fait vous aurez beau vouloir participer à la campagne ça ne fonctionnera pas Donc il faut absolument absolument vraiment vérifier que la connexion soit bien faite entre vos deux comptes Si ça n'est pas... si ça n'est fait vous aurez ce petit encarré de dré connecté vert Si ça n'est pas fait vous aurez un bouton connexion et il faudra absolument le faire donc par exemple ici c'est connecté On va prendre ici par exemple là ça normalement c'est pas connecté Ici c'est écrit se connecter ce sera exactement la même chose sur la campagne Overwatch 2 Donc une fois que ceci est fait on va pouvoir en fait maintenant regarder n'importe quel stream qui est dans la catégorie Overwatch 2 Très important de bien regarder un stream dans la catégorie Overwatch 2 Peu importe lequel petit ou grand streamer pardon Tout le monde aura la campagne activée sur sa chaîne du moment qu'il est dans la bonne catégorie Et ensuite il faudra faire quoi ? Il faudra regarder pendant deux heures le stream N'importe quel stream pour pouvoir récupérer la fameuse emote Et ensuite regarder pendant quatre heures de plus pour récupérer le skin de D.Va Donc deux récompenses à récupérer Il faudra six heures en tout pour avoir les deux récompenses Puisque c'est écrit pendant deux heures et pendant encore quatre heures Ça veut dire quoi ? Vous avez quand même un gros temps pour récupérer les deux récompenses Donc voilà c'est vraiment des récompenses gratuites très intéressantes En plus si vous ne voulez pas dépenser un seul centime dans la boutique de Overwatch 2 C'est les meilleurs moyens pour pouvoir les débloquer et les avoir gratuitement Donc comme vous pouvez le voir ici quand vous allez commencer votre campagne Vous allez commencer à regarder des streams Mais bien évidemment il faudra connecter son compte Ça serait important la connexion entre le compte Blizzard et Twitch Et ensuite quand vous commencerez à regarder des streams Vous aurez directement ici dans Inventaire la campagne qui va être comme ceci Vous voyez que moi j'ai déjà récupéré deux récompenses de Ramatra Donc là maintenant on a deux nouvelles récompenses Et c'est ici qu'on récupère toutes les récompenses sans avoir besoin d'en payer aucune Tous les skins que j'ai sur mon jeu je les ai récupérés gratuitement Et croyez moi que c'est quand même très intéressant de ne pas payer 20€ ou 15€ pour un skin En l'ayant gratuitement directement ici Donc ici comme vous pouvez le voir Vous avez dans votre inventaire, dans votre campagne d'inventaire Vous avez ici les récompenses qui sont mises Maintenant quand je vais commencer à regarder un stream Le temps va s'accumuler sur les deux heures Donc là je suis à 0% de deux heures Ça veut dire que plus je regarde en stream plus le pourcentage va augmenter Et quand j'aurai atteint les deux heures le pourcentage sera à 100% Et j'aurai un bouton récupéré au milieu de l'image de la première récompense Vous voyez que la deuxième est totalement bloquée Il y a carrément un cadenas dessus Et il faudra obligatoirement déjà regarder les deux heures pour récupérer la première récompense Mais surtout il faudra absolument et faire très attention à venir appuyer récupérer la première récompense En fait comme je dis vous allez avoir un encadré récupéré ici au milieu de l'image de la première récompense Et quand vous aurez appuyer sur récupérer en fait la deuxième récompense elle va se débloquer Et un nouveau timer va apparaître comme celui de gauche mais à droite sur 4 heures Et il faudra également regarder encore une fois pendant 4 heures un stream pour pouvoir débloquer cette deuxième récompense Attention vraiment beaucoup font l'erreur et se font avoir Voir si vous laissez tourner un stream en fond et que pendant 6 heures en général si vous voulez avoir les deux récompenses en fait Il faudra absolument venir débloquer la première récompense pour débloquer la suivante Sinon vous allez regarder en fait un stream pour rien dans le vent Et le temps pour la deuxième récompense ne sera pas accumulé Puisque en fait les deux timers sont bien distincts et il faut récupérer la première pour débloquer la deuxième Et les jauges se débloquent une fois que la récompense précédente est débloquée Donc c'est vraiment très important de bien faire attention, de bien être attentif 2 heures puis 4 heures en fait Une fois que vous avez débloqué la première récompense En soi c'est on va dire la première grosse étape C'est juste débloquer la première récompense Ensuite quand vous l'avez fait vous pouvez laisser tourner un stream en fond sans avoir besoin d'y toucher Puisque les 4 heures vont s'accumuler une fois terminé vous pourrez récupérer votre récompense Mais c'est vraiment très important de bien être attentif pour les deux premières heures Et ensuite de récupérer, de débloquer pour avoir le prochain timer Attention également de pas mettre votre stream que vous regardez en pause Pourquoi ? Puisque le stream si vous le mettez en pause le temps ne s'accumule pas Par contre si vous mettez un stream sur mute Là ça fonctionnera et vous aurez votre temps qui sera accumulé automatiquement Je vous le rappelle encore une fois faites vraiment très attention A bien lier votre compte Blizzard à votre compte Twitch en général plutôt Sinon ça ne fonctionnera pas Et également si vous ne savez pas comment arriver dans cette encadrée ici Vous avez ici en haut à droite sur votre logo Vous cliquez en haut à droite sur votre logo Il y aura toutes les options qui vont apparaître Et vous avez drop et récompense comme vous pouvez le voir ici Il est un petit peu surligné ici de couleur Donc drop et récompense et vous arrivez ici Donc je vous rappelle que vous avez jusqu'au mercredi 4 janvier A 21h heure française bien évidemment pour récupérer ces fameuses récompenses Passez ce temps là vous ne pourrez plus récupérer ces récompenses Et sachez que normalement c'est la dernière campagne de Twitch drop Que l'on aura cette saison Puisqu'on a une pour Ramatra On a une pour Noël Et généralement il n'y en a pas beaucoup d'autres Lorsque l'on est en pleine saison En général il y en a une là avec Noël On en a deux donc exceptionnellement Et ce sera la dernière Puisqu'après il faudra attendre obligatoirement Alors il faudra soit attendre la coupe du monde La World Cup de Overwatch 2 Soit la prochaine saison Donc il faut vraiment bien faire attention De bien pouvoir venir checker et récupérer Ces fameuses récompenses avant qu'il ne soit trop tard Avant qu'elles le disparaissent Puisque après vous les retrouverez où ? Vous les retrouverez en boutique A combien ? Et bien à 15 ou à 20 euros C'est vraiment très très cher Donc il faut absolument si vous voulez payer 0 euros De venir les récupérer gratuitement En regardant n'importe quel stream Je vous rappelle vous avez jusqu'au mercredi 4 janvier A 21h pour ne pas rater ce skin gratuit J'espère que cette vidéo n'a plus N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Pour n'hésitez pas à penser de la vidéo Également à vous abonner Pour ce qui va arriver prochainement On fait énormément de choses sur la chaîne YouTube Donc il y aura énormément de tutos de vidéos Qui vont suivre Donc n'hésitez pas à rester connecté Pour suivre ce qui va arriver prochainement En vous abonnant à la chaîne YouTube En déception vous avez énormément de choses Vous avez mon compte Twitter Mon compte TikTok Mais également ma chaîne Twitch On est en live pratiquement tous les 100 N'hésitez pas à venir nous rejoindre Sur cette même chaîne Twitch On fait également pas mal de choses Et on joue ensemble Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre Sur le compte Twitter Vous avez énormément d'informations Au niveau des dernières vidéos Des dernières lives N'hésitez pas à venir nous rejoindre Sur les réseaux qui sont en description A les suivre pour booster un maximum En tout cas merci à ceux qui le feront J'espère que ça vous donnera plu Moi je vous apprends pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde